Bonsoir, très heureuse de vous retrouver et merci d'être de plus en plus nombreux à suivre C'est à vous tous les soirs. On est ensemble en direct jusqu'à 21h avec Patrick qui a déjà un truc à dire. Non, non, on est plus nombreux. Eh oui, d'accord. Vous êtes parfaitement au courant. Il fait le modeste, mais il se réjouit du succès de C'est à vous. Avec Patrick, Émilie, Laurin et Mohamed, salut à tous les quatre. Bonsoir Mohamed. Pierre nous joue après 20h, il attend que James Cameron soit sur le plateau pour nous rejoindre. James Cameron, dont une rétrospective, une exposition a lieu à partir de demain à la Cinémathèque française. Il sera notre invité après 20h. Avec lui, on va passer en revue tous ses plus grands films Avatar, Alien, Terminator et évidemment Titanic. Voilà, mais d'ici là, l'actu du jour, Émilie. Le témoignage bouleversant d'une femme puissante. Elle est double championne du marathon en France et puis elle a combattu un cancer à l'âge de 24 ans. Ce qui ne l'a jamais empêché de courir malgré la chimiothérapie, malgré les effets de ce traitement extrêmement lourd. Tout ce qu'elle voulait, elle, c'était courir. C'est le titre de ce récit. Elle sera dans un instant sur le plateau Anaïs Kemener. Mohamed, votre story. Le rendez-vous était fixé à 5h10 du matin à Saint-Ouen, tout près des bus, des puces. On s'est faufilé dans une équipe de la police judiciaire et on a assisté à une opération PlaceNet XXL. Patrick, votre édito. Je vais expliquer ce qui a fait partir Bayou, Julien Bayou, l'ex numéro 1 des Verts, qui a tout plaqué hier après un feuilleton d'un an et demi lié à des accusations de son ex-campagne. Le rein dans le 5. On va revenir sur ce séisme du siècle, en tout cas de ce XXIe siècle à Taïwan, le plus puissant depuis 1999. Neuf morts, près de mille blessés, des images qui sont très impressionnantes. Nos invités après 20h, donc on célèbre les 40 ans de Terminator, sorti en 1984. Il est 20 ans décoriste déjà, un film au succès phénoménal en France en 2004, qui ressort au cinéma mercredi prochain. On en parle avec Pépino, cet adorable petit Pépino, Maxence Perrin, le fils de Jacques Perrin, qui sera notre invité ce soir aux côtés de Christophe Baratier, le réalisateur de ce film. Et puis on vous présente un humoriste qui a beaucoup de panache, il s'appelle Alex Ramirez. Voilà pour le programme ce soir. On commence tout de suite par l'édito de Patrick Cohen. L'ancien numéro 1 des Verts, Julien Bayou, démissionne. Nous vous le disions hier, il quitte son parti pour dénoncer les nouvelles procédures lancées contre lui. Une victoire du féminisme militant ou une chasse aux soricières sexistes ? Souvenez-vous, tout est parti d'ici, de ce plateau. C'est là que le 19 septembre 2022, Sandrine Rousseau nous apprend qu'elle a reçu chez elle une femme accusant Julien Bayou de comportement de nature à briser la santé morale des femmes. Hier soir, un an et demi plus tard, la même Sandrine Rousseau salue ainsi l'effacement de son rival sur le mode bon débarras. Je suis heureuse aujourd'hui que mon parti se déclare être une place safe, sécurisante. Et je voudrais vraiment que ça soit aussi un signal qui soit envoyé à tout le monde politique. Un parti rendu safe, sans danger, par le départ de Bayou. L'observateur que je suis a beau être habitué depuis des lustres à la violence, à la cruauté en politique et aux mœurs anthropophages des dirigeants écolos, on reste quand même interdit par tant de brutalité de violence. Et depuis un an et demi, les accusations contre Julien Bayou ont été étayées ? Des preuves ont-elles été apportées ? Rien du tout, ni preuves, ni mise en examen, ni enquête judiciaire. Je résume le feuilleton. Dans les jours qui suivent la mise en cause de Sandrine Rousseau, Bayou démissionne de ses fonctions à la tête des verts, en clamant son innocence face à des accusations qui ne lui sont pas notifiées. Je suis innocent de faits dont je ne peux me défendre, qui ne me sont pas présentés. C'était encore sur ce plateau. Début octobre 2022, l'ex-compagne de Bayou saisit la cellule interne du parti. Elle annonce vouloir être entendue sous certaines conditions. Février 2023, la cellule clôt le dossier. Julien Bayou se dit blanchi. Les députés écolos décident de le réintégrer dans le groupe parlementaire. Que dit l'enquête interne ? Elle ne dit rien. Elle dit que l'enquête n'a pas pu être menée parce que l'accusatrice de Bayou a finalement refusé de témoigner. Et comme elle n'a pas voulu porter plainte, l'affaire Bayou semble devoir s'arrêter là. Précision importante, la cellule indique que personne d'autre ne l'a saisi au sujet de Julien Bayou. Alors qu'est-ce qui relance l'affaire un an plus tard ? Une plainte, cette fois en bonne et due forme. Plainte pénale déposée auprès du procureur de la République par la même femme qui choisit désormais de dévoiler son identité. La militante féministe Anaïs Leleu attaque son ancien compagnon pour harcèlement moral parce qu'il aurait tenté de lui faire croire qu'elle avait des troubles psychiatriques. Elle dit avoir consulté pour cela une dizaine de psychologues et de psychiatres. Plainte également pour abus de faiblesse à cause, dit-elle, de l'insistance de Bayou à partager les frais de la maison qu'ils avaient achetés ensemble. Enfin, plainte contre X pour abstention d'assistance à personne en danger. Anaïs Leleu vise la cellule interne des verres qui, selon elle, ne s'est pas bien comportée et dont le comportement, si je puis dire, a favorisé ces tendances suicidaires. C'est ce qu'elle explique dans une interview au jour paru il y a quelques semaines. Et la direction du parti réagit sur la base de cette plainte ? Oui, c'est là que tout s'emballe. Les faits dont elle témoigne sont extrêmement graves, dit un communiqué. Julien Bayou se met à nouveau en retrait de son parti et de son groupe, insuffisant pour quelques dizaines d'adhérents et de cadres qui menacent le parti d'une grève militante. La chef du parti, Marine Tondelier, décide alors, avec la direction d'une enquête externe, confier un cabinet spécialisé et à l'adresse un message aux militants écolos invitant toute personne ayant été témoin chez Bayou de comportements ou de propos inadaptés à se signaler à ce cabinet par une adresse mail. C'est la goutte d'eau qui a fait partir Bayou ? Oui, c'est ce qui ressort de sa lettre d'émission au vitriol. Il dénonce un appel pur et simple à la délation qui portera nécessairement atteinte à ma probité, mon honneur et ma considération. Il qualifie d'absurde les nouvelles accusations portées par son ex-compagne et explique attendre sereinement de se défendre devant un juge car rappelons-le, il n'a toujours pas été entendu par le moindre officier de police ou le moindre juge. Il accuse enfin de harcèlement un parti qui selon lui viole les principes fondamentaux de l'état de droit, présomption d'innocence, respect du contradictoire, droit au respect de la vie privée. En guise de conclusion ? Vous vous souvenez pour quelles raisons Sandrine Rousseau avait été invitée, il y a un an et demi. Ce n'était pas pour parler de Julien Bayou, d'ailleurs on n'avait pas connaissance de cette histoire. C'était pour l'affaire Quatennens, Adrien Quatennens, leader de LFI, qui lui a depuis été condamné en justice, définitivement pour violences conjugales, mais qui vient de pleinement réintégrer son groupe et son parti. Merci Patrick. Dans l'actualité toujours la guerre en Ukraine, depuis 769 jours, hier le président ukrainien, Volodymyr Zelensky a décidé de mobiliser des hommes de plus en plus jeunes. Adrien, à cause de l'invité, à cause de l'invité de l'invité, le président de l'invité, le vécu pour mobiliser a diminué de 27 à 25 ans. C'est l'invité de l'invité, depuis les premiers combats dans le Donbass. Dix ans de conflits, d'enquêtes, de reportages qui sont au cœur de votre ouvrage. On y vient dans un instant, mais abaisser l'âge de la mobilisation de 27 à 25 ans, ça dit quoi ? C'est le signe que l'armée ukrainienne manque d'hommes, vraiment ? L'armée ukrainienne, elle manque d'hommes, mais ce qui est intéressant, c'est qu'eux l'assument quelque part. Ils sont capables de communiquer. On voit les images d'ailleurs de ces hommes en Ukraine qui se cachent, qui essaient d'éviter la mobilisation. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est la même chose en Russie, sauf qu'en Russie, tout ça... On fait croire le contraire. Voilà, on fait croire le contraire, on explique que tout va bien, et on n'a pas ces images de ces gens qui se cachent. Et pourtant, moi, je connais des gens qui vont au travail allongés à l'arrière de leur voiture en Russie. En Russie ? Parce qu'ils craignent la mobilisation. Mais en Ukraine aussi, les hommes sont de moins en moins volontaires, ils craignent la mobilisation ? Oui, bien sûr, parce que c'était déjà le cas en 2014. En 2014, il y avait vraiment cette compréhension que le pays était attaqué et qu'il fallait aller le défendre physiquement parce que la guerre pouvait arriver dans votre ville à tout moment. Là, voilà, vous en avez aussi beaucoup parlé, tout le monde en a beaucoup parlé. On comprend qu'il y a une fatigue, on comprend qu'il n'y ait pas un optimisme fou côté ukrainien, mais côté russe non plus d'ailleurs, sans vouloir toujours revenir à la Russie. Mais c'est aussi comme ça dans l'esprit des Russes en ce moment. Et on ne comprend pas forcément où on va. Et puis on en arrive souvent à un moment où on se dit, mais en fait, cette guerre, ce n'est pas notre guerre. C'est quelque chose qui se décide d'en haut, au niveau de Vladimir Poutine, au niveau peut-être du président américain. C'est quelque chose qu'on entend des deux côtés, Russie et Ukraine. Et donc derrière, parfois, c'est un peu dur de trouver du sens et de se dire, parce qu'aucun pays n'est fait à 100%, on est composé de héros à 100%, et c'est dur de se dire, je vais aller prendre le risque de mourir dans le Donbass pour défendre la patrie. – Un mot sur cette décision de Zelensky, c'est bizarre. D'habitude, quand on veut élargir une mobilisation en temps de guerre, on mobilise les plus vieux progressivement. Et là, c'est le contraire. Il abaisse l'âge pour les plus jeunes, pourquoi ? – Il y a visiblement, parce que les plus âgés, en fait, étaient les premiers aussi à se rendre dans le Donbass au début de cette offensée en 2022. – Vous avez puiser ce réservoir d'hommes ? – Quelque part, oui, c'est toujours un peu… – Terrible, oui, de parler comme ça. – Oui, terrible de parler de cette façon-là, mais effectivement, c'est une réalité. Et donc là, on veut viser la jeunesse, on veut impliquer la jeunesse, sachant que quand la guerre a commencé, tout le monde a cherché la meilleure façon d'y contribuer. En Ukraine, par exemple, on a compris le sens de la communication et l'importance de la communication très rapidement. Et bon, je connais aussi beaucoup de gens qui se sont dit « je vais être plus utile en étant à Kiev à faire de la communication d'une façon ou d'une autre, ou en tout cas aider de façon bénévole l'armée ukrainienne, plutôt que d'aller sur le front ». Là, j'ai l'impression qu'on a atteint ce moment où la question ne se pose pas trop, on a besoin de ces hommes, ces jeunes hommes sur le front, maintenant. – Vous l'avez dit, de la transparence du côté ukrainien, une drôle de transparence du côté russe, parce qu'hier, le ministère de la Défense a fait état d'une hausse significative des engagements dans l'armée depuis l'attentat commis le 22 mars dans cette salle de concert de la périphérie de Moscou. Il assure que les volontaires veulent venger les victimes. À vous entendre, on peut douter de cette véracité, de cette réalité. – C'est terrible à entendre. Et le pire, c'est qu'il y a certainement de part de vrai là-dedans. C'est-à-dire qu'au lendemain de l'attentat, vous ne comprenez plus rien. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup ressenti de mes années en Russie. Il y a un événement grave qui arrive dans le Russie. Et vous n'avez aucune idée de ce qui s'est vraiment passé. Parce qu'au final, on sait que l'attentat a eu lieu. On sait qu'il y a ces quatre personnes qui ont été torturées et après amenées devant un tribunal. Tout le reste, on a la sensation, et c'est certainement ce qui se passe, que c'est en train d'être écrit d'une façon ou d'une autre par les services. En tout cas, on essaie d'orienter un peu vers le chemin qu'on souhaite. Et le chemin, on le connaît, il mène vers l'Ukraine. C'est ce que Vladimir Poutine essaie d'expliquer. Il veut lier tout ça à l'Ukraine. Et donc, vous avez une nation qui se retrouve dans cette situation. Vous pouvez choisir ce que vous voulez croire. Il y a ceux qui vont décider de croire que c'est l'Ukraine qui est derrière ça. Et il y a un terreau qui était là. Ça fait plus de deux ans que l'Ukraine, c'est matin, midi et soir, pour nous aussi correspondants. Et donc, on a aussi eu le réflexe, nous pensons à l'Ukraine quand la catastrophe est apparue. Et puis, il y a ceux qui ne croient pas trop, qui vont peut-être jusqu'à se dire, parfois, c'est peut-être le Kremlin qui a organisé ça. C'est une théorie du complot qui existe pas seulement en Occident, mais aussi en Russie. Donc, c'est le pouvoir qui écrit l'histoire, qui écrit ce qui s'est passé. On a toujours cette sensation-là, parce que vous avez ces hommes qu'on a vus, ils ont été torturés avant de parler, ils ont été torturés avant de se retrouver devant un tribunal. Et en fait, la torture a détruit toute possibilité de connaître une vérité, a détruit même le deuil. C'est assez étrange, mais c'est-à-dire que les Russes étaient en deuil. Et à partir du moment où vous avez la torture qui apparaît, c'est la colère qui prend le dessus, c'est la rage. Et donc, peut-être que certains ont eu comme réflexe de dire, je vais rejoindre l'armée. Et puis, c'est la vérité qui disparaît aussi, avec l'usage de la torture. Donc, s'il n'y a plus de vérité, on en arrive à la situation dont je vous parlais. Vous rabattez vers la propagande russe, qui va vous donner des options. Alors, l'option ukrainienne, c'est celle du pouvoir. Mais je remarque aussi, depuis quelques jours, qu'il y a des arrestations d'Agestan, de Tchétchénie. Et ça rappelle aussi des choses chez certains russes, qui vont se dire, bon, c'est peut-être pas les Ukrainiens, mais c'est peut-être au moins les Tchétchènes ou les Caucasiens qui ont fait ça. – Même s'il y a quelques volontaires qui veulent venger les victimes et qui, du coup, s'engagent dans ce conflit contre l'Ukraine, il y a quand même beaucoup de recrutement de force chez les Russes. – Oui, il faut savoir que la mobilisation partielle, elle ne s'est jamais terminée en Russie. Elle est passée par plusieurs étapes. La plus connue, c'était celle qui consistait à aller chercher les prisonniers dans les colonies russes. Pour l'anecdote, d'ailleurs, on est en train de fermer des colonies en Russie parce qu'il y a des colonies qui sont tout simplement vides. Donc, ce qui montre aussi à quel point on a dû puiser dans les prisonniers. Derrière, on a fait de la communication dans les clubs de sport, dans les milieux un peu nationalistes, chez les ultras, des clubs de foot. Et là, depuis quelques mois, on est sur les migrants d'Asie centrale qu'on va chercher dans leur foyer, qu'on va chercher dans les chantiers, partout où ils travaillent, dans les entrepôts aussi. Et on essaie de les convaincre d'aller à la guerre. On leur fait signer des papiers sans trop leur dire ce qu'il y a dessus. Et on les retrouve dans le Donbass quelques temps après. – Vous titrez votre livre « Opération spéciale ». C'est exactement le terme qui a été utilisé par le Kremlin pour décrire la guerre et l'invasion de l'Ukraine. Mais depuis quelques jours, le porte-parole du Kremlin parle de guerre et non plus d'opération spéciale. Est-ce que pour autant, il faut changer le titre de votre livre ? En tout cas, est-ce que c'est un terme qui a été repris par les médias russes ? – Surtout que c'était à peu près la première fois que j'utilisais ce terme parce qu'au lendemain du début de la guerre, moi, j'ai toujours décidé d'utiliser le mot « guerre ». Donc, je me suis dit pour une fois que je suis la loi russe. Après, ils continuent à utiliser les deux. C'est très étrange. Je ne l'explique pas forcément. Je pense qu'il leur faut du temps pour passer officiellement d'une opération spéciale qui veut dire tout est sous contrôle à une guerre, qui veut dire qu'on a un peu perdu le contrôle. Après, Dmitri Peskov, il a expliqué aussi pourquoi il utilisait le mot « guerre ». Qu'eux, ils avaient lancé cette opération spéciale et que la guerre était en fait venue de l'Occident qui, en aidant l'Ukraine et en donnant des armes à l'Ukraine, avait transformé cette opération spéciale en guerre. Et c'est ça qui est fort en Russie, c'est qu'on arrive toujours à envoyer les responsabilités vers l'Occident. – On l'a appris en fin d'après-midi, les ministres français et russes de la Défense ont eu aujourd'hui un entretien téléphonique. Ça n'était pas arrivé depuis octobre 2022. Comment est-ce qu'on peut analyser cette reprise de contact ? – C'est assez compliqué. Moi, je suis assez curieux de savoir ce qui s'est dit durant cet échange. Vous savez, quand Emmanuel Macron s'est exprimé ces derniers temps de façon assez virulente envers la Russie, moi, un peu égoïstement comme correspondant en Russie, je me suis dit on va le payer d'une façon ou d'une autre, ces déclarations. Et ce qu'on a remarqué, c'est que les Russes, pour l'instant, ne nous l'ont pas fait payer. – Les journalistes. – Les journalistes, j'entends. Et qu'ils donnaient un peu la sensation, les autorités russes, de ne pas trop prendre Emmanuel Macron au sérieux. En tout cas, et ça c'est une attitude qu'on retrouve souvent au Kremlin, d'attendre qu'il y ait un passage à l'acte. C'est-à-dire que pour eux, les Occidentaux, ils parlent beaucoup. – Ils font rien. – Peut-être qu'Emmanuel Macron parle beaucoup à leurs yeux. Mais tant qu'il n'y a pas d'actes, d'actions, pour l'instant, on ne les prend pas au sérieux. Et donc le point de vue du Kremlin, des autorités russes, c'est ceux qui veulent nous parler. Nous, on les écoute sans aucun problème. Et c'est vraiment de pousser les gens à faire toujours un pas en avant. Les Russes ne feront jamais de pas en avant. Mais ils vous poussent en permanence à faire un pas en avant. Et donc là, si le ministre de la Défense a voulu parler à Sergei Shoegou, je pense que Sergei Shoegou, il a accepté. Je ne suis pas certain qu'il ressort de grand-chose. – D'après le communiqué français, ils ont parlé de lutte antiterroriste. Les deux ministres se sont convenus d'échanges accrus en matière de lutte contre le terrorisme, ce qui est effectivement logique compte tenu de ce qui s'est passé à Moscou ces derniers jours. Cette guerre, on ne cesse de le rappeler, a démarré non pas il y a deux ans, mais il y a dix ans, avec l'annexion de la Crimée, puis la déstabilisation du Donbass activée fortement, puissamment depuis Moscou. Et ce que vous écrivez est assez stupéfiant, c'est-à-dire, vous dites, la Russie ne veut pas du Donbass. Sa volonté de déstabilisation de la région est une réponse à la révolution de Maïdan, car ce mouvement politique ne doit pas rester impuni, c'est vu comme une menace depuis Moscou. Ça ne l'intéresse pas, en fait, d'annexer au départ ? – Pardon, je vous ai dit. – Oui, c'est-à-dire que c'est la première conclusion qui s'est imposée à nous, parce que les gens du Donbass, on leur a expliqué, effectivement, à la suite de Maïdan, vous ne comprenez pas ce qu'est Maïdan, vous ne comprenez pas pourquoi l'Ukraine veut se rapprocher de l'Europe, rapprochez-vous de nous, la Russie, créez votre mouvement séparatiste et puis vous allez rejoindre la Russie, tout ira bien, ça a l'air plus élevé pour les services publics, pour les policiers, pour tout le monde, la vie sera merveilleuse. Le fait est qu'on a dû attendre jusqu'en 2022 pour que ces régions-là soient annexées par Moscou. Et les gens qui vivaient là-bas et qui sont battus, beaucoup ont perdu des proches dès 2014 parce qu'ils voulaient rejoindre la Russie, il y a un moment, ils se sont un peu désespérés, ils se sont dit, mais en fait, Moscou, ils ne valent pas vraiment de nous, pourquoi on en est dans cette situation-là ? Donc il y a eu, mais c'est effectivement ça, enfin je suis en train de confirmer ce que j'ai écrit, mais dans le sens où, pour Vladimir Poutine, c'est intolérable une révolution comme la révolution de Meïdan et il fallait le faire comprendre aux Ukrainiens, aux Occidentaux et surtout aux Russes. Et c'est quelque chose qui m'a toujours frappé à l'époque quand on pouvait faire des reportages sur les partisans de l'opposant Alexei Navalny qui est décédé dans une colonie pénitentiaire en début d'année. Ce qui me frappait, c'était de voir qu'ils avaient presque le même discours que les pro-Poutine qui consistait à dire une révolution en Russie, mais jamais, ce sera sanglant, ce sera comme l'Ukraine, ça mènera à la guerre, ce n'est pas possible. Et ça me donnait la sensation qu'ils avaient effectivement été vaccinés par ce que le Kremlin avait fait en 2014 en Ukraine. La guerre déclenchant en 2022 va vous donner l'occasion de revenir dans cette région et notamment Mariupol, ville martyre et rasée par les Russes. Vous le faites au cours d'un voyage de presse organisé par l'armée. Vous racontez votre malaise face à des mises en scène que vous qualifiez d'infâmes. Qu'est-ce qu'on essaie de vous montrer ? C'est-à-dire que les autorités russes sont vraiment convaincues, je pense, que les médias occidentaux travaillent de la même façon que leurs médias d'État. Et donc leurs médias d'État, quand on leur crée une mise en scène, même grotesques, ils s'y plient parce que c'est leur travail de s'y plier. Et ils ne comprennent pas trop comment nous, on travaille. Et donc, au bout du compte, ils nous mettent dans les mêmes conditions que les autres. Et ils voient bien qu'on trouve ça absurde. Même moi, j'en ai parlé avec eux parce qu'ils nous avaient emmenés au lendemain de Mariupol dans la centrale nucléaire de Zaporizhia. Il y avait des mises en scène incroyables. On nous a enfermés une heure et demie dans une cave en nous disant que l'Ukraine est en train de nous bombarder alors qu'on voyait les soldats à l'entrée de la cave en train de fumer dans la rue. Et puis, on n'entendait bien sûr aucun bruit. Et à un moment, et puis on remonte dans le bus derrière et ils nous disent vous pourrez écrire dans votre reportage que vous vous êtes fait attaquer par l'Ukraine. Et nous, on leur dit mais non, là, on a vu aussi qu'il ne s'était rien passé. Donc, ils sont capables de ce genre de choses. Après, pour eux, c'est déjà une victoire qu'on accepte de venir avec eux dans le Donbass. Et je le précise, je l'ai fait une seule fois. Les fois, je suis retourné à Mariupol ensuite, je suis retourné de façon indépendante. Je n'ai pas eu à demander d'autorisation ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, les voyages de presse de l'armée russe, on n'en ressort pas grand-chose. Et en fait, on a la même. Non, mais on peut analyser les mises en scène, la propagande. Exactement, on comprend ce qu'ils veulent nous montrer. Et c'est déjà intéressant. Et après, on a la même astuce que beaucoup de journalistes. C'est-à-dire que le reportage, on finit par l'anglais sur les coulisses du voyage de presse et bien sûr, pas sur le thème du voyage de presse. Ce qui raconte effectivement déjà beaucoup de choses sur la situation. Oui, il y a ça qui raconte et puis il y a les risques aussi qu'on prend quand on est journaliste en Russie. Vous disiez tout à l'heure avoir peur des représailles sur le terrain. Depuis un an, Evan Gershkovitch, correspondant à Moscou du quotidien américain Le Wall Street Journal est détenu, lui, accusé d'espionnage. Lundi, un tribunal russe a prolongé la détention de la journaliste russo-américaine Al-Sukurma-Chevar jusqu'au 5 juin. Elle a été arrêtée en octobre pour ne pas s'être enregistrée en tant qu'agent de l'étranger et ses conditions de vie sont assez difficiles. ... On voit ces conditions, on sait aussi qu'il y a quelques jours, il y a eu une vague d'arrestations de journalistes. Est-ce que vous, vous prenez des précautions particulières sur le terrain ? Est-ce que vous avez senti des pressions depuis des mois ou alors peut-être depuis l'attaque, l'attentat ? L'attitude des autorités russes a vraiment évolué ces derniers mois et c'est toujours chaud et froid. D'un côté, on ressent qu'ils veulent communiquer toujours plus avec nous et puis de l'autre, on sent qu'on est beaucoup plus surveillés qu'avant. On a des collègues qui ont des rencontres dans la rue qui ne sont pas à des rencontres par hasard. On a des gens qui peuvent nous attendre à la sortie du train ou à l'aéroport. Moi, si j'achète un billet de train ou d'avion en Russie pour aller dans une autre ville russe, je sais qu'il y a une petite alarme qui sonne au FSB et qu'on sait très bien à quelle heure j'arrive et où. Et après, eux décident ou non de m'y attendre et j'ai été plutôt épargné par ça. Mais la difficulté maintenant, c'est qu'on ne connaît plus les limites. C'est-à-dire que normalement, mon accréditation en Russie me permet d'aller partout où je veux dans le pays. Dans les faits, c'est beaucoup plus compliqué. Déjà parce que, mine de rien, il y a des bases militaires à tous les coins de rue en Russie. Il y a des industries qu'on ne connaissait pas forcément avant mais qui ont été reconverties dans l'industrie de guerre. Et donc, vous pouvez des fois attendre votre bus à côté d'une usine et puis quelqu'un peut venir vous voir et vous dire « En fait, là, on est en train de fabriquer… » C'est une zone interdite. Oui, voilà. Et est-ce que vous n'êtes pas un espion ? Voilà. Et vous êtes toujours… Vous dépendez toujours de l'éventuelle zèle du FSB local, en fait. Et donc, vous pouvez découvrir vous-même des limites. Moi, ça m'est arrivé… Alors, après Evan, en fait. Mais Evan, il a été arrêté à Ecaterinbourg. Moi, j'y suis allé en décembre. Je suis reparti au bout de trois heures. Alors, j'ai quitté la ville au bout de trois heures parce que la police a mis mon numéro en ligne, parce que des gens ont commencé à m'appeler pour me menacer. Oui, donc ça, c'est le genre de précaution. Il y a eu des espèces de provocations qui ont été créées contre moi. Je n'étais pas le seul à qui c'est arrivé. Et la conclusion qu'on en fait, c'est que même si on a le droit d'aller techniquement à Ecaterinbourg, on n'y remettra pas les pieds parce qu'on ne sait pas ce qui peut ici s'y passer. Et sur ce que vous pouvez dire ou écrire depuis Moscou et la Russie, j'ai le sentiment, moi, à lire Benoît Vitkin dans Le Monde, vous-même, à écouter Sylvain Tronchet, le correspondant de Radio France, parce qu'il y a un plus de liberté que dans les premiers mois de la guerre où ils prenaient davantage de précautions. Oui, c'est nous qui avons décidé de prendre ces précautions, d'ailleurs. Et c'est très étonnant parce qu'on ne sait jamais où ces autorités en sont, qu'est-ce qu'elles ont contre nous, qu'est-ce qu'on a le droit de dire ou pas dire. Et du coup, on fait attention au début, puis on teste les limites, on voit que ça fonctionne. Et là, on en est arrivé à un point, on comprend qu'ils, pour être honnête, je pense qu'ils n'ont strictement rien à faire de ce qu'on écrit, parce que déjà, on écrit en français. Donc, tant qu'on n'écrit pas en russe, on ne peut pas influer sur les russes, ils s'en foutent totalement. Et puis, je pense que maintenant, leur raisonnement est tout bête, c'est qu'eux-mêmes, ils ont un certain nombre de correspondants russes accrédités en France, et que c'est un peu comme avec les diplomates, en gros, s'ils s'en prennent un journaliste français en Russie, ils vont certainement craindre qu'on en expulse un de France. Donc, c'est une espèce... Alors, nous, on prie pour qu'il n'arrive à rien à chaque fois aux correspondants russes à Paris, parce qu'on sait qu'il y a des représailles derrière. Pour l'instant, on en est dans cette situation-là, sauf un sujet. Il y a un sujet qui a apporté des problèmes à certains collègues, c'est celui des femmes mobilisées, qui ont un peu manifesté ces derniers mois. Et là, on a eu des collègues étrangers, dont Français, qui ont eu des visites à domicile à la police. Ça, ça ne nous était jamais arrivé jusqu'ici. Donc, on comprend que c'est un sujet dont les autorités ne veulent pas qu'on parle. – Paul Gogo, opération spéciale, 10 ans de guerre entre Russie et Ukraine, vue et vécue depuis le Donbass, séparu aux éditions du Rocher, c'est toujours disponible. Vous venez d'atterrir, là, aujourd'hui, de Moscou, et vous y repartez... – Très rapidement. – Très rapidement. – Merci d'être passé par le plateau de cette avoue. Vous restez avec nous pour la story de Mohamed Bouhafsi. – Mohamed, vous avez pu assister ce matin tôt à une opération place nette, mais il n'était pas question de trafic de stupéfiants. – Oui, le rendez-vous était fixé à 5h10 pour une opération exceptionnelle qui a mobilisé près d'une centaine de policiers dans plusieurs villes de la banlieue parisienne. On a suivi cette opération à Saint-Ouen avec Benjamin Delmas à l'occasion de cette place nette XXL du briefing jusqu'aux perquisitions. – Oui, respect, monsieur le préfet. On est en enquête préliminaire. Les opérations que nous menons aujourd'hui visent à interpeller 8 objectifs, procéder à des perquisitions minutieuses qui vous permettront de découvrir soit de l'argent, soit des documents qui nous permettraient d'achever les liens financiers et patrimoniaux qui existent entre tous ces acteurs du trafic. – Cette place nette XXL avait un objectif particulier, comme on vous l'expliquait la semaine dernière. Dans cet avou, plusieurs organismes participent à ces opérations XXL, comme le fisc, les douanes, l'URSAF ou encore la sécurité sociale. L'idée est d'enrayer le trafic dans des zones où les fonctionnaires de l'État ne peuvent pas toujours aller. – C'est un place nette qui ne porte pas sur des stupes, mais sur de la contrefaçon, qui est comme un peu ici le fléau à Saint-Troen sur les puces. La contrefaçon porte sur des imitations de grandes marques. Et donc il y a des opérations de démantèlement aujourd'hui. Et puis derrière, on va faire de la sécurisation pour marquer le coup et faire place nette. – Au même moment, alors que dans le nord de Paris, plusieurs boxes de produits contrefeux étaient perquisitionnés, à 6h avec plusieurs équipages, nous nous étions rendus cette fois dans une banlieue plutôt qu'au sud de l'Est parisien pour assister à une perquisition d'un propriétaire qui louait ses commerces à des trafiquants de produits contrefaits. – C'est sûr, c'est le temps de la France. – C'est bien, c'est ça, c'est bien. – C'est le temps-là, mais je pense qu'on peut l'envergner. – C'est le temps-là, par contre. – L'objectif est interpellé avec sa famille, enfin sa famille sur place, sur assemblée dans le salon. – Il y a plusieurs cas de figure. Il y a des exploitants de commerce qui les exploitent eux directement. Et parfois, ça peut être des propriétaires qui louent des biens dans lesquels sont pratiquées des ventes de contrefaçon et qui eux-mêmes s'exposent, puisque souvent, d'ailleurs, ils sont complices. Dans cette maison, plusieurs dizaines de milliers d'euros ont été saisis. 7h30, avec les 8 interpellés, la police revient à avenue Michelet, à Saint-Ouen, dans un lieu mythique, à Paris. Nous assistons à une perquisition au cœur des puces de Paris. Il y a de la marchandise quand même à l'intérieur pour une certaine valeur que notre opération va finir par chiffrer, en fait. Et il y a les premières portes qui servent, comme vous pouvez le voir, aussi de présentoir. Ensuite, il y a la porte pour fermer. Il y a une dernière sécurité avec des rideaux métalliques, d'où aussi l'importance d'avoir un serrier avec nous sur les opérations. Ce qui va se passer, c'est qu'on va procéder à un inventaire exhaustif de toutes les pièces qu'il y a à l'intérieur. On va pouvoir faire un tri très précis des types de produits, des marques qui sont concernées. Et ensuite, avec cet inventaire-là, on va procéder à un échantillonnage qui servira probablement pour une future audience. Les policiers comptent bien sécuriser cette zone des puces à quelques centaines de mètres du village des athlètes des Jeux Olympiques. Dans quelques semaines, des millions de touristes vont y affluer. C'est un territoire qui, pour nous, est absolument prioritaire. D'abord, évidemment, parce qu'on est dans un secteur geo, évidemment, et que le ministre nous a demandé de mener des opérations de lutte contre la délinquance intense sur ces territoires. Mais surtout, ce sont des endroits où se pratiquent à haut niveau des contrefaçons, se vendent des contrefaçons, ce qui crée une concurrence déloyale vis-à-vis des grandes marques. Et il était important de mener ces opérations judiciaires, mais qui, ici, aujourd'hui, sous l'autorité du parquet de Bobigny, sont menées en profondeur. – Toute l'avenue Michelet était bouclée par la police ce matin. L'un des autres aspects impressionnants, Babette, c'est le nombre de représentants des marques qui accompagnaient la police ce matin. Plus d'une trentaine de personnes travaillant pour les plus grandes griffes françaises. – Le préjudice de la contrefaçon, d'une manière générale, c'est un impact, d'abord, réputationnel. – Il faut assainir cette zone en priorité, surtout à l'approche des Jeux Olympiques, comme je vous le disais, puisque le village olympique est à 500 mètres de ce lieu. – C'est la perte, évidemment, c'est un risque sanitaire, c'est des produits qui ne répondent pas à des normes, et c'est de l'emploi derrière pour tous les gens qui travaillent dans ces filières de l'excellence. – C'est votre combien dième opération ? – A peu près la cinquantième, je pense. On a l'impression de vider l'eau à coup de petites cuillères, mais en attendant, c'est satisfaisant parce qu'on fait quelque chose d'utile. – Bilan de l'opération aujourd'hui, 400 000 euros saisis en espèces dans une dizaine de boutiques, des dizaines de milliers de marchandises saisies, 11 magasins sont placés sous-scellés en un week-end. Un magasin peut faire pour 10 000 euros de chiffre d'affaires. – Voilà pour un exemple très concret de ce à quoi ressemblent ces opérations place net. – Normalement, les consommateurs, enfin les acheteurs de ce genre de produits sont passibles de poursuite. – Bien sûr. – Il faut le savoir. – Oui, je ne suis pas concernée. J'ai l'impression que j'étais mise en examen là. – C'est vrai. – Oui. Merci Mohamed. C'est l'histoire d'une battante. La nuit, elle est aide-soignante. Le jour, cette fille et petite fille de Marathonia courent. Une passion dévorante à laquelle elle a refusé de renoncer malgré le cancer du sein qu'on lui diagnostique à 24 ans. La course à pied comme une thérapie, son arme pour survivre. Un an tout juste après le diagnostic, à peine sortie d'affaires, elle devient championne de France de Marathon. Je m'en rappelais toujours, six mois, neuf mois après la fin de son traitement, elle demande un rendez-vous assez urgent et elle me dit, il faut que je vous montre quelque chose. Et donc je lui dis, bon, ça y est, elle me montre qu'elle a une récidive et là, effectivement, elle se déshabille et elle avait sa médaille de championne de France. Bonsoir, Anaïs Kemener. Bonsoir. Merci de votre présence ce soir à l'occasion de votre biographie. Non, non, j'ai hâte. Ah oui, pardon. Votre biographie co-écrite avec Franck Berthaud. Tout ce que je voulais, c'était courir, paru aujourd'hui aux éditions Flammarie, ouvrage qui se complète d'un documentaire dont on voyait de voir un extra disponible sur YouTube. Avec cette médaille, ce trophée, ce titre de championne de France de marathon que vous rapportez tellement fière à votre oncologue. C'était il y a huit ans. C'est vraiment un récit magnifique. C'est plus qu'une course gagnée ce jour-là. C'est un combat contre la maladie que vous avez géré d'ailleurs comme un marathon. C'est ça. Je pense que toutes les chimiothérapies que j'ai pu endurer, tout au long de la durée des traitements, j'ai un peu vécu ça comme un marathon. Comme un programme d'entraînement. C'est ça, comme un programme d'entraînement où quand c'était difficile, je me disais que j'étais au kilomètre 37, 38, 39 et que c'était bientôt l'arrivée. Voilà. Vous n'avez jamais cessé de courir. Après la première chimio, huit kilomètres. Dix kilomètres après la deuxième. Cent kilomètres à vélo après la quatrième. Dix kilomètres après la sixième. Vous courez alors que les effets du traitement sont là. Vous le racontez, des aftes dans la bouche, les ongles de pied, des mains qui se cassent, les dents fragiles, une qui se déchausse, les muscles qui fondent, les défenses immunitaires qui s'effondrent. C'était dangereux de courir ? Il y avait comme une forme de déni ? Je pense que j'étais dans le déni, oui, complètement. Mais en même temps, courir, c'était ma propre thérapie. Donc, je faisais ce qui me faisait du bien et j'ai essayé d'écouter les médecins, mais je faisais surtout ce qui me faisait du bien. À l'hôpital, vous étiez Anaïs, la malade. Mais sur la piste du stade, vous redeveniez celle d'avant. Vos amis, quand même, vous alerter en disant, c'est un cancer que t'as, c'est pas une grippe. Et qu'est-ce que vous leur répondiez ? Ça va aller. Si vous étiez dans l'aîné, on peut le comprendre, c'est parce que vous avez 24 ans quand on vous diagnostique. Et quand on est sportive, avec une bonne hygiène de vie, on ne peut pas penser que la boule qu'on sent sous le sein gauche, c'est une tumeur ? C'était inimaginable ? Non, c'était inimaginable. Je n'aurais jamais pensé pouvoir être malade ou en tout cas avoir un cancer, surtout à mon âge. Je n'avais pas d'antécédent connu, donc je pensais que c'était un kyste et que je le ferais enlever de façon totalement simple et que je pourrais continuer ma vie normalement. Même les médecins au début ne s'inquiétaient pas. Oui, c'est ça. J'avais trois médecins différents avant d'être diagnostiqués. Et c'est seulement le troisième médecin quand j'ai insisté justement à l'hôpital Bichat où je travaillais, en disant, là, en fait, ça commence à déformer mon sein. J'aimerais bien le faire retirer. On m'a dit, bon, OK, puisque tu as l'air inquiète, on va te prescrire une ponction, ma mère. Et puis voilà, ensuite, tout est allé très vite. Tout est allé très vite et il y a eu la chimothérapie, la radiothérapie. Et puis vous avez dû subir à la fin une double mastectomie, c'est-à-dire qu'on vous a enlevé les deux seins. Entre 2016 et 2019, on vous opère cinq fois pour remodeler votre poitrine. Et à chaque fois, c'est un échec. Ça tourne même à l'acharnement, c'est ce que vous allez vous dire. En 2017, les médecins vous prélèvent une partie des muscles dorsaux sous les omoplates pour les greffer sur votre poitrine. Vous vous retrouvez avec des cicatrices, une cicatrice de plus, et ça vous empêche de tirer votre bras quand vous courez. Alors vous allez renoncer à cette poitrine toute neuve. D'ailleurs, dans le documentaire qui vous est consacré, qu'on peut voir sur YouTube, vous les montrez. Vous montrez votre poitrine, votre torse nul, les cicatrices. On peut voir les tatouages qui marquent chacune des radiothérapies. Parce que comme vous courez, il faut que les médecins marquent vos radiothérapies. Et aussi, vous avez publié quelques photos sur Instagram, des photos magnifiques qu'on va voir. Le but, c'était de montrer que pas besoin d'une paire de seins pour être féminine, c'est ça ? C'est ça, c'était exactement ça. En fait, j'ai surtout compris avec le temps que les opérations, c'était compliqué. Et j'ai appris aussi à aimer mon corps. Plus ça allait dans le temps, plus je comprenais que finalement, j'étais mieux sans mes prothèses, qui n'étaient pas les miennes, c'était pas mon corps. J'avais beaucoup de mal avec ça. Et au final, j'ai vraiment préféré ma vie sans seins, en fait. Et j'ai pas arrêté de le revendiquer après en disant que justement, c'est pas parce que je n'avais plus de seins que je n'étais pas une femme, même sans cheveux d'ailleurs. Parce que même pendant les traitements de chimiothérapie, on perd ses cheveux, je me sentais très féminine tout de même. Et je pense que le regard des autres et le regard de mes proches, ont fait une grosse différence aussi. Anaïs, le jour où vous courez et la nuit, vous êtes aide-soignante dans un établissement de Bondy, en Seine-Saint-Denis. Car soigner, ça, c'est une autre vocation dans votre vie. Et voilà à quoi ressemble une journée d'Anaïs Kemener. Une journée type pour vous, de 21h à 7h du matin, vous travaillez, vous rentrez chez vous, 10km pour enchaîner, pour se sentir beaucoup mieux. Ensuite, vous faites 10km à vélo ou en courant. Vous dormez 4 à 5h et vous repartez à l'entraînement avant de repartir au travail. Après une course, le lendemain, vous récupérez en courant 10km. J'ai eu un coup de barre juste en lisant votre programme. Quand est-ce que vous êtes fatiguée, en fait ? Ça arrive, ça arrive d'être fatiguée. Après, j'essaie d'adapter aussi en fonction de mon travail et de mes entraînements. Quand je cours beaucoup plus, c'est que mes entraînements sont un peu moins intenses. Sinon, je ne vais pas forcément en travail tout le temps en courant. J'essaie d'y aller soit à vélo, soit en voiture. Rarement en voiture. Mais quand on vous dit « quand est-ce que tu te reposes ? » « Ce n'est pas maintenant que je vais me reposer ? » Il y a tellement de choses à faire que j'avoue que… Il y a une addiction à l'effort. Oui, oui, complètement. Oui, c'est ça. Ça vous a aussi accompagnée dans le combat ? J'imagine que quand certains vous disent « non, mais il faut se reposer », c'est aussi donner le… » Oui, je pense que c'était aussi mon moyen de montrer que j'étais vivante et que j'étais capable de courir comme tout le monde. Vous êtes aujourd'hui double championne de France de marathon. Le 24 septembre dernier, vous avez battu votre record personnel. Je crois que c'était à Berlin. Oui. En 2h29 et 1 seconde, c'est le septième meilleur temps de l'histoire du marathon féminin français. Mais ça ne suffit pas pour être qualifiée au Géotarie ? Non, ça ne suffit pas. Il manque combien ? Là, il manque beaucoup. Récemment, j'ai fait le marathon de Séville où j'ai encore amélioré mon chrono. J'ai fait 2h28.43. Il faut faire combien pour être qualifiée ? Alors, les sélections olympiques, c'était 2h26.50, donc il manquait deux minutes. Mais comme les Français sont très très fortes, il fallait faire encore moins que 2h24. Ah oui ? Ah oui. Donc les prochains JO, ce sera en… 2028. 2028, merci. Donc ça, c'est le prochain objectif. C'est quand même un rêve de petite fille de faire des JO ? Complètement, oui, c'est sûr. Mais le plus grand rêve, c'est de rester en bonne santé, que la maladie reste une parenthèse. Oui. Là, vous êtes guérie ? Je suis guérie, je suis en rémission depuis 2020. Je fais régulièrement des examens quand même pour voir si tout va bien. Et maintenant, tant que je peux continuer à courir et que je suis en bonne santé, tout va bien. Et si le cancer devait refaire surface, vous savez comment l'affronter ? Je pense que je ferais la même chose. C'est-à-dire ? Avec le sourire et en continuant à courir. Dimanche, marathon de Paris ? Alors, je l'y serai pour encourager les copains, mais moi, je ne vais pas y participer. Bon. Bon marathon quand même pour encourager les copains. Et bon anniversaire. Merci. Parce que vous avez fêté le 1er avril vos 33 ans. Merci, Anaïs Kemener. Je rappelle votre ouvrage. Tout ce que je vous laisse, c'était courir. Paru aux éditions Flammarion. Une formidable histoire. Voilà, une vraie gagnante. Ce soir, sur le plateau, c'est à vous. C'est l'heure du 5 sur 5 de Laurent Sénéchal. Un puissant séisme à Taïwan meurtrier. Neuf morts et près de mille blessés. Oui, il faut imaginer les habitants qui se rendaient au travail tout à l'heure. Dans leur voiture ou sur leur scooter, quand la terre s'est mise à trembler. Vous voyez en plein bouchon, ils sont aussi dans le métro, parfois bondés et soudain montés sur ressort. Mais vous allez voir, pas de panique dans le métro. Malgré l'importance du séisme, à magnétude supérieure à 7, c'est le plus puissant. 25 ans, il perturbe les programmes télé aussi. Mais c'est impressionnant, la présentatrice, en direct, ne bronche pas. On était en train de se demander si ma bête réagirait comme ça, ou nous d'ailleurs, en cas de séisme. Les Taïwanais, en fait, sont habitués au tremblement de terre, entraînés même. Regardez, ils connaissent les gestes à suivre. Comme ces promeneurs en forêt, immédiatement, ils ont le réflexe de se mettre au sol. En fait, les normes sismiques sont très strictes à Taïwan, si bien que les immeubles ne s'effondrent pas comme des châteaux de cartes. Mais voyez, celui-ci prend des airs de tour de pise, il s'arrête au milieu, il reste penché, mais debout finalement. En 1999, le dernier grand séisme sur l'île. Oui, 2400 personnes à l'époque étaient mortes. Cette fois, la catastrophe majeure a semble-t-il été évitée. Mais oui, il a fallu évacuer, bien sûr, les habitants. Vous voyez des opérations qui ont été compliquées dans des conditions assez dangereuses. Le maire de la ville précise que 50 survivants ont été extraits parfois de ruines. À l'intérieur, tout tremble, les murs, les meubles, ça fait tomber les objets évidemment au sol, les livres des étagères et puis sur les toits des immeubles. Alors là, regardez ce monsieur, lui, il est plutôt tranquille, en pleine séance de natation. Là encore, un calme olympien alors que tout tremble autour de lui, ça lui fait un bain en remous tout simplement, une piscine à vagues. D'autres immeubles, alors là, ça déborde carrément sur toute la façade quand il y a de larges piscines comme sur les toits des hôtels, sur toute la façade et jusque dans la rue. Là, si t'es dans la piscine, tu peux être embarqué. Ah bah oui, mais il n'y a pas eu heureusement de personnes qui ont été embarquées dans cet immeuble-là. Le tremblement de terre s'est provoqué des éboulements spectaculaires. Des pans entiers de cette montagne se sont par exemple décrochés et ont dévalé jusque sur la route. Le séisme a aussi fragilisé les infrastructures, des piles de ponts routiers ou de lignes de métro de train coupées. Il va falloir réparer la production de certaines usines. TSMC, c'est le plus grand fabricant de puces au monde, ont été brièvement seulement interrompus. La présidente de Taïwan a fait le point sur la situation à la mi-journée. Les Etats-Unis et la Chine proposent leur aide. Ce n'est pas anodin. Taïwan est un territoire contesté, protégé par les Etats-Unis. Mais partie intégrante de la Chine, selon Pékin, qui menace d'ailleurs d'utiliser la force pour amener Taïwan dans son giron. En France, c'est aux inondations qu'il faut faire face. L'eau continue de descendre progressivement. Il y a quand même l'iode qui est toujours en vigilance rouge. C'est encore inondé dans une partie de la Bourgogne avec parfois des dégâts un peu insolites à Montbar en Côte d'Or. Cette eau, elle est rouge-sang, littéralement, puisqu'elle charrie ce sang depuis l'abattoir voisin. C'est une horreur et ça pue. C'est une pollution spécifique, le sang. Ça va sentir mauvais. Ça va infiltrer dans les murs parce que là, c'est en train de s'infiltrer dans des murs. Donc, pour se débarrasser de l'odeur du sang, ça ne part pas comme ça. Le maire en appelle aux autorités sanitaires pour faire le nécessaire le plus vite possible. Et puis, à 50 kilomètres plus à l'ouest, Chablis, dans Lyon, cette fois, ce sont les caves de Chardonnay qui ont été touchées par les inondations. Là aussi, inquiétude sur des questions de salubrité et de santé. Comme vous pouvez le voir, on a encore des marques de tout ce qui était baigné et des traces que ça a pu laisser. C'est toutes les eaux des égouts qui remontent aussi. Et l'eau de la rivière, du coup, très boueuse qui vient et qui va sûrement imprégner le bois. Heureusement, les cours d'eau sont en train progressivement de retrouver leur lit. Et d'ailleurs, le soleil va s'imposer ces prochains jours. On va passer d'un extrême à l'autre. Petite poussée de chaleur sur la fin de semaine. Il va faire jusqu'à 26 degrés à Paris, par exemple, et même 30 degrés dans le sud. C'est jusqu'à 16 degrés de plus que les normales, note le météorologiste Guillaume Séché. Imaginez si pendant les Jeux Olympiques de Paris, il fait 16 degrés de plus que les normales. Ça n'a pas duré longtemps. Des questions au gouvernement inédites aujourd'hui ? Inédites, puisque pour la première fois en France, seul le Premier ministre répondait aux questions des députés. Ça n'était donc pas les QAG comme questions au gouvernement, mais les QAG comme questions à Gabrielle Attal. Merci Madame la Présidente. Je suis ravie d'inaugurer ce nouvel exercice de style démocratique. Ma question s'adresse donc à Monsieur le Premier ministre. Je suis ravi de pouvoir expérimenter ce nouveau format. Nous verrons s'il permet de revivifier cette séance du mercredi. Il n'y avait pas grand monde remarque, Patrick Cohn. Effectivement, un peu clairsemé. Tout à l'heure, les députés ont un peu boudé l'exercice, surtout au début. Ça s'est un peu plus rempli ensuite. Le Premier ministre qui répond seul pendant un peu plus d'une heure. Ça n'a pas empêché quelques échanges tendus. Évidemment, l'air de flûte que vous nous jouez et que vous jouez aux Français n'a rien d'enchanté pour les Mozart de la finance. Mais coincé par une absence totale de stratégie, c'est le système social qui a été construit par et pour les Français que vous êtes en train de raboter. Vous nous parlez de Mozart de la finance. Avec vous, ça serait le crépuscule des retraites et la dette enchantée. C'est ça le programme du Rassemblement national. Voilà comment les députés ont vécu ces premières questions au Premier ministre. Est-ce que c'était très différent d'habitude ? Benjamin Delmas et Salomé Dolâtre leur ont posé la question. Moi, j'ai appelé ça le One Gap Show. Voilà, c'est un stand-up. Il y a un côté premier de la classe et bon élève. De la com, de la com, de la com. Mais ce n'est pas respectueux du Parlement. C'est un numéro de claquette du Premier ministre. C'est grand guignol. C'est un numéro de cirque. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? On a eu une bonne doublure de Premier ministre. Donc la semaine prochaine, j'espère qu'il y aura le vrai Premier ministre avec des vraies réponses. Voilà, Gabriel Attal accusé de mégalomanie. Mégalomanie portant ce changement d'abord a été approuvé par une large majorité avec notamment le soutien de la droite et de l'extrême droite. Et puis ça existe ce concept au Royaume-Uni depuis 1961 en l'occurrence. Les questions au Premier ministre pour l'instant, elles seront testées en France jusqu'à la fin du mois prochain. Oui, sur proposition de la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Bonne-Pivet. Y a-t-il eu une tentative d'évasion à la prison de la santé ? Un tunnel a en tout cas été découvert à proximité de cette célèbre prison du centre de Paris. D'après l'AFP et le Parisien aujourd'hui en France, c'est un technicien enédit qui a découvert la galerie, des gravats et même un lit. Ce qui, en faisant lui une inspection de routine apparemment, ça fait fantasmer les riverains de cette prison qui est au centre de Paris. Ça me fait penser un petit peu aux histoires à l'ancienne, dans les anciennes prisons. Les premiers habitants de l'immeuble ont connu l'hélicoptère, la porte au bazooka. L'envie d'évasion, oui, je pense qu'il y en a plusieurs qui l'ont. Après, de la mettre en application, ça m'étonnerait. Et des évasions, effectivement, la santé en a connu. L'hélicoptère, c'était qui ? Tiens, Babette, Patrick, Émilie ? Mais c'était Ravenfait ? Non, 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 c'était Ravenfait. En l'occurrence, ça fait référence à un épisode plus ancien. Messrine, Mérine. Mérine, Jacques Mérine. Non, on dit Mérine, Jacques Mérine. On a toujours dit Mérine. On disait Messrine. Il y avait aussi le braqueur Michel Vaujour, regardez. Ah oui, c'est bon. 10h15, Messrine est appelée au parloir. À peine le gardien sortit, il ouvre une bouche d'aération et il prend trois pistolets, une corde bleue, un grappin et deux bombes anesthésiantes. Déguisés en gardien, les gangsters empruntent une échelle. Ils franchissent le mur de la prison et déroulent un filin pour descendre de l'autre côté du mur, dans la rue de la Santé. L'opération avait été préparée dans le plus pur style des superproductions à l'américaine. Hélicoptères aux plaques maquillées, pilotes ayant coupé toutes les communications avec la police, minutage précis. Voilà, Michel Vaujour, 86. Mérine, 78. Cette fois, la question se pose, en fait. Est-ce qu'il s'agit vraiment d'une tentative d'évasion ? Parce que d'abord, contrairement aux déclarations de policiers à l'AFP et aux Parisiens, Enedis, qu'on a contacté, nous a fait cette réponse. Dément qu'un de ses agents soit tombé sur cette galerie, il n'y avait d'ailleurs pas d'intervention. Et puis le maire adjoint du 14e arrondissement qu'on est allé voir a, lui, une autre explication. Sur la rue de la Santé, pour les personnes qui ne connaissent pas le quartier, elles imaginent que la rue de la Santé, c'est proche de la prison de la Santé. Là, en l'occurrence, on est à quasiment un demi-kilomètre, donc on est un peu plus loin. Ce tunnel s'étend sur quelques mètres, pas beaucoup plus, pas du tout au point d'aller jusqu'à la prison de la Santé. Ça reste un cul-de-sac à l'extrémité. Et l'hypothèse qui est envisagée, c'est plutôt que ça soit un nouvel accès pour les catacombes. Donc ça aurait été fait par des personnes qui souhaitaient accepter aux catacombes de manière illégale. Voilà, il y a les catacombes, effectivement, qui sont peut-être plus proches que la prison de la Santé. C'était plutôt en direction des catacombes que de la prison de la Santé. Donc finalement, pas de tentative d'évasion. A priori, il y aurait une... A priori. Un projet de nouvelle ligne de métro. C'est une bonne nouvelle. La France possède désormais l'IRM le plus puissant au monde. Et vous allez voir les premières images d'un cerveau humain réalisé avec cette IRM dévoilée hier par le président Emmanuel Macron. Ce sont les chercheurs du CEA, le commissariat à l'énergie atomique, qui ont réalisé ces images. Cette IRM, il permet de l'imagerie médicale dix fois plus précise que tous les autres IRM qui existent dans le monde. C'est ce que nous explique Anne-Isabelle Antianvre. Elle est directrice de la recherche fondamentale au CEA. Elle nous explique en quoi ça peut faire avancer la recherche. On passe de deux zones du cerveau qui étaient floues à des zones qui deviennent extrêmement nettes et d'une grande précision. Pour mieux comprendre les maladies neurodégénératives, de poser un diagnostic le plus tôt possible, comme bien sûr Parkinson ou bien Alzheimer. C'est une avancée majeure. Ça peut même permettre des avancées sur des maladies comme la dépression ou la schizophrénie. Avant d'être mises en service, une vingtaine de personnes saines ont servi de cobaye. Mais c'est un légume qui a permis de tester l'appareil pour la toute première fois en 2021. On a fait les premières images avec un petit marron. Un petit marron, ce n'était pas uniquement parce qu'on est des grands enfants et qu'on est fans d'Halloween. Il ressemble en quelque sorte à un cerveau. Une tomate n'aurait pas fait le même effet parce qu'il n'y a pas le même aspect filandreux qu'un petit marron. Alors moi, j'ai trouvé des images justement au scanner d'une citrouille et d'une tomate. Voilà, laquelle est lequel ? La citrouille à gauche, la tomate à droite. Bravo Babette. Allez, petit couille, c'est à vous. Bon, il n'y a pas besoin d'un IRM plus puissant. Il y a des légumes au scanner et vous dites lesquels. C'est parti au niveau très facile. Quels sont ? Ah, des haricots verts. Des fraises, oui, il a raison. Des fraises, enfin, évidemment. Des fraises. Ça, c'était le plus facile, Babette. Ensuite, facile aussi. Annaïs. Banane, vous pouvez jouer à Annaïs. Vous jouez aussi. Allons, vous n'avez rien à gagner à part notre estime. Allons, c'est une pomme de terre. C'est joli, en fait. Une frite, une frite. Un oignon. Un oignon, bravo, pas le gogo. Bravo. Plus difficile. Un kiwi. Non. Ah, mais je sais, je sais, je sais. Un fruit de la passion. Non. Non. C'est un truc qu'on mange tous les jours. C'est saison, c'est saison. C'est d'été. C'est d'été. Mangues. Vous pouvez imaginer une salade un peu grêle. Avec de la feta, avec le pain. Un avocat. Concombre. Ah, oui, c'est vrai, c'est un concombre. Encore plus dur. Allons-y. C'est un céleri. Je l'ai reconnu immédiatement. C'est vrai ? Oui. Bravo. Talent. Je vais voir ta feuille, là. Non, il n'y avait pas les réponses. J'ai fait attention. Mais tu crois que je suis mien ? Puis j'ai regardé à droite. Je ne suis pas encore présomite. On conclut avec moi. Il nous reste combien ? Une minute pour parler de ces touristes qui sont laissés à quai sur une île africaine par un navire de croisière. Les passagers qui lui font le rêve à bord d'un navire de la compagnie Norwegian Cruise. Ça a l'air sympa comme ça. Sauf qu'ils n'ont pas pu remonter à bord après une escale. Ils sont arrivés trop tard et les voici donc bloqués sur l'île africaine de Santomé et Principé au large du Gabon. Ils sont un peu abattus. Voilà, ils sont bloqués sur cette île. Norwegian Cruise Line regrette une situation très malheureuse mais précise que les invités ont la responsabilité de s'assurer qu'ils reviennent au navire à l'heure indiquée. Tant pis pour eux, ils se débrouillent. Ils sont passés combien d'heures ? Ils sont toujours bloqués. Ils sont bloqués. Ils sont viribles. C'est magnifique. Donc ils sont tout le temps en retard. Oui, mais enfin bon. Merci cher Lorrain pour toutes ces nouvelles. Voilà, ils sont passionnés Paul Gogo et Anis Kemener. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir accepté ce soir notre invitation et vivement les JO de Los Angeles. Dans un instant, nos invités, James Cameron pour une masterclass. Christophe Baratier et Maxence Perrin pour les 20 ans des choristes. C'est Alex Ramirez qui est un humoriste qui a du panache des actualités de Bertrand. Et le diner de C'est à vous. A tout de suite. Merci. Merci. Merci.